Excellent, M. le Président du FASO, avec votre autorisation, je voudrais excuser le parrain des présents assises nationales sur l'éducation qui a empêché mes charges de livrer son discours. Excellent, M. le Président du FASO, Mesdames et Messieurs, il y a 14 ans, elle était adoptée par l'Assemblée nationale après de la concertation et un débat général assez nourri. Il y a 14 ans, elle était adoptée par 92 voix pour, zéro contre et 12 abstentions. En ces circonstances, je prends la parole en tant que parrain des assises nationales sur l'éducation. Je tiens à saluer la présence effective en ces lieux des principaux acteurs de la loi d'orientation sur l'éducation puisque c'est à elle que je fais ce dessus allusion. En effet, la séance plénière du 30 juillet 2007, qui a connu de ce projet de loi porté à son temps par le ministre Joseph Paré, Odile Bonkongou, Pascal Intamini, Salif Savadogo, avaient été présidées par vous. Oui, vous, excellent M. le Président du FASO, alors que vous étiez à la tête de l'Assemblée nationale. C'est dans cette loi d'orientation que notre peuple, à travers ses représentants élus, a défini les orientations de sa charge scolaire en ces termes, je cite. Le système éducatif Boutinabé a pour finalité de faire du jeune Boutinabé un citoyen responsable, producteur et créatif. Il vise essentiellement à assurer un développement intégral et harmonieux de l'individu, notamment en favorisant son développement personnel à travers son épanouissement physique, intellectuel et moral, stimulant son esprit d'initiative et d'entreprise, cultivant en lui l'esprit de citoyenneté à travers l'amour de la patrie, afin qu'il soit capable de la défendre et de la développer, cultivant en lui l'esprit de citoyenneté responsable, le sens de la démocratie, de l'unité nationale, des responsabilités et de la justice sociale. Fin de citation. Si je me suis permis d'exhumer cette loi d'orientation 14 ans après son adoption, c'est tout simplement sur la foi de sa pertinence qui reste plus que d'actualité. Cette invocation des finalités du système éducatif fixée par la Constitution et précisée par la loi d'orientation justifie le choix de l'Assemblée nationale d'accepter par aîner les présentes assises. Excellent, monsieur le président du FASO, distinctes invités, mesdames et messieurs. Une fois de plus, permettez-moi de convoquer une nouvelle fois l'histoire, cette fois-ci ancienne et plus lointaine. Alors, représentant de la population parisienne à la Chambre des députés, Jules Ferry, connu pour ses grandes réformes scolaires, déclarait, je cite, « Quant à moi, je me suis fait un serment. Entre toutes les questions, entre toutes les nécessités du temps présent, entre tous les problèmes, j'en choisirai un auquel je consacrerai ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme, de cœur, de puissance physique et morale, c'est le problème de l'éducation du peuple. » Fin des citations. Je n'ai ni la force de conviction, ni l'autorité naturelle de ce grand réformateur de l'éducation en France, mais je fais le serment de faire de son combat pour l'école française, mon engagement pour l'école bourtinabé. Élu pour représenter la nation entière, il est du devoir des députés de s'associer avec les autres forts-vifs de la nation à la réflexion commune sur le système en charge de forger le bourtinabé de demain. Élu par nos compatriotes, pour parler, agir en leur nom, nous votons à chaque fois que le besoin, les lois qui permettent de mieux encadrer le système éducatif. Élu pour voter et vérifier les budgets de l'État, au nom du peuple, nous avons depuis quelques années, au cours de l'arbitra budgétaire, dégagé de nouvelles niches de recettes pour apporter au ministère en charge de l'éducation des crédits supplémentaires en vue de faire face aux nombreux défis de notre système. Excellents, M. le Président du Fasso, l'enquête parlementaire sur le système éducatif conduit en 2017 est venue confirmer la nécessité de repenser l'éducation nationale. Les difficiles conditions de travail des apprenants et des enseignants, la baisse tendancielle du niveau des élèves, le taux de décrochage scolaire, l'inadaptation des contenus aux réalités socioculturelles et économiques de notre pays sont autant de facteurs qui paralysent nos systèmes éducatifs. La rencontre du 26 au 28 juillet 2021 à Bobo-du-Lassau de la Commission générale de la jeunesse de l'éducation, de l'emploi et de la culture de la 8e législature, au sujet de l'efficacité de l'école burtinabé, procède l'attachement du Parlement à la nécessité de rattacher l'école de la République aux finalités qui la fondent. Les assis du sourd se présentent alors comme l'occasion par excellence de poser collectivement les problèmes de leur trouver les solutions les plus adaptées. C'est là et d'autant impérieux et urgent que nous attendons beaucoup de cette école nouvelle au moment où notre pays est confronté à des difficultés nouvelles. Chères participantes et participants, votre responsabilité est immense. Elle est à la hauteur des attentes de notre peuple et du type d'avenir que nous réservons aux jeunes générations dans un monde de plus en plus sélectif et de plus en plus exigeant. Votre charge est lourde, lourde de nombreux et divers problèmes qui traînent le système depuis plusieurs années. Votre charge est lourde, lourde de multiples espoirs placés en vous, en votre capacité de repenser le système pour renforcer sa résilience, son efficacité interne et externe. Votre mission est délicate, délicate d'autant plus que l'initiative de ces assises a été accueillie par une tempête de polémiques de tout genre. Et ces résultats ne le seront pas moins. Mais l'histoire retient que dans toutes les sociétés, les réformes qui ont induit de grandes avancées sont celles qui ont été les plus chahutées. C'est ce message d'assurance que je tiens à partager avec vous. C'est ce message d'encouragement qu'ils sont venus vous porter. C'est ce message de confiance à l'égard de nos systèmes éducatifs qu'ils sont venus vous exprimer. La nation Boutinabé de demain sera la fille de l'école Boutinabé d'aujourd'hui. Comme le disait le capitaine Thomas Sankara dans son historique appel de Gawa, je cite « L'édification de la société nouvelle impose la transformation radicale et totale de l'école en un instrument au service des aspirations profondes des masses populaires, tant il est vrai que l'école est le reflet de la société. » Fin de citation. La présente cérémonie est aussi une occasion pour moi de saluer l'engagement et tout l'intérêt de son excellence, M. Rockmar Christian Caboret, qui accorde à la réorganisation de l'enseignement au Boutinabé Faso. Lui qui, dans un premier temps, a permis la tenue effective des assises nationales et de l'éducation nationale avec la participation de toutes les composantes de la société Boutinabé et dans un second temps, a facilité votre mission par les engagements pris dans son programme de société intitulé « Ensemble et en mouvement avec le peuple, réformer l'État, l'administration publique pour garantir la sécurité, la stabilité et renforcer la résilience économique de Boutinabé Faso. » Le chantier 6, qui prévoit à soi l'économie, du savoir et bâtir l'école de demain, balise de notre travail. Je tiens à témoigner ma sincère gratitude au gouvernement et particulièrement à M. le ministre en charge de l'éducation nationale qui a bien voulu placer ses réflexions d'envergure sur l'école Boutinabé sous le parrainage de la représentation nationale. Merci, professeur Ouarau, pour vos multiples efforts au service de notre peuple. En ce qui me concerne, à ma qualité du président de l'Assemblée nationale et assuré du soutien des honorables députés de tous les bords politiques ici présents, je prends ici l'engagement de contribuer non seulement à la division des conclusions des présentes assises, mais surtout à la bonne mise en oeuvre de la feuille de route qui en sera issue. Le Parlement Boutinabé qui accorde une plate de choix à l'enseignant, acteur clé de la performance du système éducatif, le magnifier les célèbres chaque année en organisant sur son initiative les journées de reconnaissance du député à l'enseignant, Jourdaine, qui sera encore honoré d'accompagner ce processus d'inclosion de la nouvelle école Boutinabé. Vive les assises nationales de l'éducation nationale, Dieu bénisse le Boutinab Faso, je vous remercie, le président de l'Assemblée nationale. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Boutinabé